Alors, comment faudrait-il déterminer ces dates ? Le durée d'une présidence, d'un mandat d'une députée ? Quel est le critère ? Elle parle. Elle a dit quelque chose ? Non, ça va. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus ? Je n'ai pas écouté. Un mandat de président, tu trouves que c'est un peu long ? C'est bien daté pour le mois de mai, comme ça en France ? C'est pas une question de longueur, c'est une question de dire à quel moment on le fait commencer ? A quel moment on le fait durer ? C'est pas une question de longueur. Le printemps ? Le mois de mai ? Mais ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Actuellement, oui. On s'en fout de ça. Ah, d'accord. C'est pas une question de saison. On n'est pas en train de dire ce qu'ils se pratiquent. On dit ce qu'ils devraient se pratiquer. Voilà. Tout d'un coup, vous descendez là, mon vieux, tout d'un coup. Maintenant, alors oui, on va le mettre. C'est la suite. Tout à l'heure, vous preniez la hauteur, mais là... Alors, à votre avis, comment on pourrait fixer intelligemment les dates, les durées, des mandats présidentiels, des mandats des députés, etc. Quels seraient les critères valables ? Ou est-ce qu'au fond, les critères qui existent actuellement, pourquoi pas ? Donc, on est d'accord. Moi, j'ai un avis. Alors, on va faire sortir. Essayez de dire quelque chose. Là, on n'est pas très nombreux, là. Vous pouvez vous exprimer, là, au moins. Vous n'avez pas d'excuses d'être débordés par... Tu n'as pas trop sa victoire sur toi. Je ne sais pas, tu peux dire tes idées. Est-ce que c'est long ? Ça bruit de court, ça bruit de très bien. Ce n'est pas une question de longueur. C'est une question à quel moment ça se fait. Ce n'est pas simplement une question de longueur. Ouais. Moi, je pense que ça a été bien au début de l'année, après. Mais on s'en fout ! D'accord. Alors, le seul critère, c'est le début de l'année. Et le début de l'année, c'est quoi, le début de l'année ? C'est le mois de janvier ? Ce n'est pas le début de janvier, c'est quoi ? Bon. Vous naviguez entre des critères complètement farfelus. Début de l'année, quoi ? Donc, on voit bien que ces gens-là qui vivent dans notre République, ils acceptent des critères qui n'ont aucune valeur. Donc, il y a déjà un déficit démocratique, un déficit de conscience politique, évident dans tout ça. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez comme critère ? Voilà la question que je pose. Quel critère vous paraîtrait plus valable que ceux qui sont actuellement appliqués ? Imaginez ! Moi, j'ai une idée. Le 1er janvier ? On ne parle pas de ça, on parle de la durée. Le 1er janvier. Non, mais c'est lamentable. On s'en fout du 1er janvier ou pas du 1er janvier. Et puis, le 1er janvier, c'est quoi ? C'est une date arbitraire. Pourquoi le 1er janvier ? Je ne sais même pas pourquoi le 1er janvier. Ça correspond à quoi le 1er janvier ? Moi, je dirais... La nouvelle année. Et la nouvelle année, ça correspond à quoi ? Bon, écoutez, moi, trop de conneries, là, ça m'épuise. Alors, allez-y. Moi, j'ai donné mon avis. Moi, j'ai donné mon avis. Je dirais, pour un président, pour un chef d'État en élection présidentielle, je vais mettre un mandat de 2 ans. Si, au bout de 2 ans, il n'est pas efficace, il y a un changement président qui va remplacer un autre. Ou bien, si il est perspicace, ça sera un mandat renouvelé. Et ça ne change rien. Quel est le critère de la durée que tu proposes ? Pourquoi 2 ans ? Ça correspond à quoi 2 ans ? Tu en as ta tête, comme ça ? Oui, je me dis qu'il y a peut-être que... Est-ce qu'il sera efficace pendant son déroulant ? Pour sa feuille de campagne, s'il est bon, c'est à quoi ? Donc, c'est vraiment... Oui, d'accord, ce n'est pas créé du mémoire. Pourquoi pas 2 ans et demi ? Pourquoi 3 ans ? Pourquoi pas 4 ans ? C'est des réponses nulles, ça. Ce n'est pas nulle. Ce n'est pas des réponses personnelles. Vous représentez la société. Vous êtes aussi nul que la société. Vous n'êtes pas spécialement individuellement. Moi, j'analyse le pouvoir, surtout, après. Ce qui se passe, après, voilà, je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Et je trouve qu'un chef d'État ne mérite pas d'être en place complètement. On en tente donner, s'il n'est pas critiqué, je suis désolé, voilà. Après, c'est mon avis. Vous pensez ce que vous voulez, non ? Et qui est-ce qui va décider de l'efficacité ? Et quelle efficacité ? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'un président à une époque donnée ? C'est des résultats, là, Eric. Non, c'est l'Assemblée, peut-être, non ? Oui. C'est l'Assemblée qui décide. Et après, c'est le peuple. On peut dire ça, si on veut. Ah. Mais l'efficacité, vous croyez que le mot efficacité, c'est un mot qui permet... C'est l'Assemblée nationale, c'est eux qui désignent un gouvernement, mon ami. Mais enfin, je ne l'ai pas pris, t'inquiète pas, c'est rigide. Vas-y. Vas-y, là. Non. Ils ne peuvent pas faire tomber le président. Excusez-moi. Alors... Il y a une question à laquelle vous ne répondez pas non plus, mais ça, c'est trop compliqué pour vous. C'est, à une époque donnée, qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on attend toujours la même chose à président ? Non, on attend toujours le nouveau changement. Mais quelles sont les différentes façons de gouverner, mon cher Christophe ? Est-ce qu'il y a plusieurs critères de gouvernement qui peuvent alterner ? Parce qu'il y a aussi problème de l'alternance. L'alternance, ça veut dire quoi, l'alternance ? C'est des parties inverses, Jacques. L'alternance, ça veut dire qu'il y a des choses différentes. Différentes, bien sûr. Alors déjà, on ne parle pas de ça, quoi. Oui, bien sûr. Il y a des parties différentes, d'ailleurs. Bon, c'est ça. Alors... Il y a la droite, il y a le PS, il y a les écologistes, il y a l'offre nationale, il y a des parties différentes. On prend ça, c'est ça. Donc, il faut savoir à quel moment, quand il y a quelqu'un qui prend le pouvoir, qu'est-ce qu'on attend de lui ? Ce n'est pas une question seulement d'efficacité, c'est une question de qu'est-ce qui est prévu, qui peut déterminer ce qu'il a à faire. Mais c'est ça, c'est pas de votre faute. Il n'a aucune conscience véritablement politique. Non, moi, je vais te dire mon avis. Non, mais c'est... Bon, d'accord. Non, mais c'est... Il n'y a pas... Vous n'avez pas été éduqué correctement sur ce plan-là. C'est vraiment l'encéphalogramme, là. C'est plus simple. Vous ne composez pas des questions sur quel est contenu de l'alternance, quelle est la durée de l'alternance. Tout ça, c'est des questions. On n'y france même pas. Et pourtant, on vous a donné des critères dans les dernières semaines. Et ça, c'est comme si on avait pissé dans la... C'est n'importe quoi. Tout ce qu'on vous a dit depuis des semaines, ça ne vous sert à rien. C'est pas... Quand on dit sous l'Assemblée nationale, ça perturbe les votes. On ne comprend pas très bien. Bon. Alors, on avait parlé de démocratie directe et indirecte. Bon. Ça, ça ne vient pas, ça ? Si, si, on en avait parlé. Alors, justement, est-ce qu'à un moment donné, on doit être plutôt une démocratie directe ? En ce moment, une démocratie indirecte. Est-ce qu'on doit donner la parole au peuple ou est-ce qu'on doit donner la parole aux députés ? Non. Et quand est-ce qu'il faut lui ? Quand est-ce qu'il faut l'un ? Quand est-ce qu'il faut l'autre ? Oui, je comprends. Moi, je pense que dès le départ, je vois que ça serait bien de donner la parole au peuple déjà pour commencer. Pour voir ce qu'il en pense des positions et puis des actions politiques envers la société. Excuse-moi. Mais le peuple, c'est quoi ? Le peuple, c'est n'importe quoi, le peuple. Non, le peuple français, la France. Mais c'est n'importe quoi. Comment c'est n'importe quoi ? C'est un million de personnes comme ça. C'est 67 millions. Oui. Et alors, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah bon, c'est n'importe quoi ? Oui. T'as pas compris ? C'est n'importe quoi. Ah, c'est les ministres et la raison. Mais non. Non. Mais c'est des individus lambda qui votent comme ça sans savoir ce qu'ils font. C'est le peuple, c'est les gens. C'est grave. Quand toi et moi et les autres. Il faut se réfléchir sans comprendre. Ah bon ? C'est quoi tirer ? Ah bon ? Ah oui. Là, c'est déjà grave. C'est grave. Quand tu dis le peuple, tu comprends pas que cette notion du peuple est complètement En fait, le peuple, c'est zéro. C'est pas faux, mais c'est vrai. Le peuple. Le peuple. La République. Comme j'allais dire les gens aujourd'hui. Il se plaint. Il se plaît à employer des grands mots comme ça. Le peuple. Ah si, c'est le peuple. Alors là, on est sauvés. Ça n'a rien du tout. Non, je ne dis pas qu'on est sauvés. Mais ils revendiquent plein de choses vis-à-vis de... Mais non, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. 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 Oui. Les députés savent beaucoup mieux ce qu'ils veulent que le peuple. Évidemment. Alors, il faut le dire. C'est clair. C'est clair que la... Nous, le peuple, c'est zéro. Non, non, mais je sais, mais que les politiques savent ce qu'ils veulent sont déterminés. Alors, on ne parle pas du peuple. Ouais, ouais. Bien sûr. Il n'a pas enregistré ce qu'on a dit des fois précédentes. Le peuple, on n'a rien à foutre du peuple. Le peuple, on lui demande simplement d'élire des députés. Ouais. Et tout. Et encore. Ça, on sait ça. Quoi ? On sait. Eh bien, alors, il faut le dire, si on le sait. Viens, voilà Gérard, justement. Ah, ben, on va s'en faire une plaince, alors. Viens, Gérard. Où est-ce que tu peux passer ? Viens ici, Gérard. Bon. Viens ici, Gérard.